Salut Brandon, t'as fait top à l'YCS Milan. Ouais je call 1. Ouais, top 32 donc c'est un score de merde mais on prend quand même, c'est pas grave. Globalement c'était un bon tournoi, j'ai fait X1 en round, donc 9 victoires, 1 draw, 1 défaite. Voilà, honnêtement en round c'était pas compliqué. Franchement le tournoi est très accessible, j'ai joué globalement que contre D'Orcus, sauf deux rogues, c'est-à-dire un Lunalight Orcus et un True Draco. Donc c'est des mi-rogues mais ça reste quand même des rogues. Sinon j'ai affronté que D'Orcus comme j'avais prévu parce que mon deck il a targeté exclusivement le matchup Orcus parce que je pense que sincèrement le deck est tiers zéro et les gens s'en rendent pas compte en fait, ça fait pas le jouer, c'est le seul deck meta du format. Voilà, parce que c'est le jouer bien sûr c'était pas un bon choix. C'était uniquement une question de maths, de stats, tout ça, sur le fait de gagner. Genre il fallait toucher telle carte à tel moment. Ça requirait pas beaucoup de skills, bien sûr j'ai gagné des games aux skills, c'est arrivé évidemment. Mais sinon la plupart du temps tu gagnes juste à celui qui a la meilleure main, voilà. Donc c'est-à-dire que tu peux affronter n'importe quel joueur de la salle, tu peux le battre, juste parce que c'est ta meilleure main pris. Voilà. Ça marche. Et j'ai accepté ça pour l'YXS et au final je fais top 32 donc voilà, faut pas s'attendre à plus. Ok. Donc jouer 3 buff bien sûr, je pense que c'est la meilleure carte du deck, meilleure que Gazelle même. Voilà, donc j'ai pas besoin d'expliquer buff je pense. J'ai joué les 6, donc 3 Foxy, 3 Spinny. Les gars faites attention, genre ne soyez pas trop grisier comme moi. Genre je perds seulement un round que je perds, c'est parce que je suis grisier avec Foxy. Genre j'ai pas besoin de meuler et je le fais genre. Mais voilà, on est toujours grisier, ça arrive et on peut se faire punir. Donc faites gaffe avec Foxy. Et Spinny, ben voilà, Spinny je vais pas l'expliquer. Ensuite pour les Cybers à 1, j'ai joué une Gazelle, un Serkiver, un Falco, un Jaguar et une Legi Debug. Bon les JDbugs bien sûr on l'a insulté, on a craché dessus pendant des mois. Mais elle était pas valable en fait dans un format où il y avait Thunder. Mais là Thunder a pris un statut de sous-rogue. Genre le deck est complètement inexistant et il se fait casser en deux par Orkust. Donc à partir de là il est intéressant de la mettre. J'ai mis un Jaguar parce que les games globalement contre Orkust elles vont pas au grand. Le deuxième Jaguar sera jamais utile contre Orkust. Et j'ai mis Falco bien sûr, on a pas le choix de le jouer. J'ai mis un Archiver pareil, genre il fait le taf à 1, c'est une option avec Mining. Et je me vois pas en jouer plus, je pense que le bon nombre. Et bien sûr la Gazelle j'aurais aimé en jouer plus mais tant pis c'est pas grave. Ensuite pour l'entrap. 3 haches bien sûr. Donc 3 haches Salaman Gate. C'est des Salaman Gate les haches. 3 lancer A. Parce que voilà, si on a pas ça on peut pas gagner contre Orkust. Et bien on a pas le choix. On est obligé de jouer des cartes comme ça pour gagner contre lui. Et voilà. Et ça a plutôt bien marché ce week-end sauf que dans 32 bien sûr j'aurais bien aimé l'avoir. Je l'ai pas eu une seule fois mais tant pis c'est pas grave. Ensuite 3 impermanence. Voilà. Donc c'est la carte qui peut faire passe turn à Orkust encore une fois. Ce serait malentendu. Et ça peut passer la grosse loupe avec Engage Matabaticien. Vraiment c'est la meilleure entrappe en dehors de lancer A du format je pense. Ensuite j'ai voulu jouer 3 cartes qui touchent le Simpher. Au début j'ai joué un Crow, un Call By et une Fall. Mais au final Call By est bien meilleur que Crow. Parce que maintenant vu que Orkust joue le SS il a beaucoup moins de chances de se faire lock par un Crow. Il peut juste repartir avec un Extender et refaire sa loupe. Et en fait Fall je l'ai pas considéré comme un Syvers de stabilité. Parce que tout simplement elle fait rien. Si on la défense avec Buff elle a complique que dalle. Alors c'est uniquement un interrupt en fait. C'est une carte piège. C'est une carte piège ou un moyen d'OTK. Ou un moyen de stun DMP. Enfin c'est polyvalent. En gros c'est Call By mais Going First. Parce que ça donne accès à douleur. C'est pour ça que je l'ai mis dans une catégorie à part que les Cybers. 3 désirs obligatoires dans Salamangred. Si vous jouez pas ça dans Salamangred vous avez rien compris. Cette carte là c'est juste la meilleure carte du jeu. Et la meilleure carte que vous pouvez jouer dans Salamangred. Voilà. De loin. De très très loin. Je pense qu'elle a dû me faire gagner la moitié de mes matchs. Très sincèrement. Donc 3 sign-aid bien sûr. Stabilité. 2 wheels. Donc monstre reborn en match continu. C'est trop quitté. Quand vous êtes un peu en haze de grind. Ça revient au cours de la partie. Ça se protège avec des balles. Globalement c'est très bon. Donc. Le terrain. Le cercle bien sûr. A1. Ensuite le ratio de Samir. C'est à dire les 2-2. Pour avoir le plus de chances possible d'open les deux. Voilà. Le ratio il est parfait. Je le changerai pas je pense. Pour l'extra deck. 3 balles lynx. Voilà. Parce que je joue pas super poli. Parce que super poli est nul dans ce format. Elle est cassée tout simplement. Elle ne marche plus. Et voilà. Tout simplement. Donc vu que je joue pas trop super poli. J'ai 3 balles lynx. 3 wolf bien sûr. 2 hit le haut. Un topologic bomber. Un tris baenéa. Le transcode package. Et ouais. Pour revenir à Tris baenéa. Je l'ai pas sorti du tournoi. C'est Gab qui m'a conseillé de la jouer. Moi j'avais une citation avec Nightmare Phoenix et ça. Au final Nightmare Phoenix m'aurait jamais servi du tournoi. Et une fois que j'ai accès de top. C'était pas probable que je tombe contre un deck MP. Donc je pense que ça m'aurait servi si j'avais continué dans le top. Voilà. Ça aurait pu voler une game je pense. Ça m'a pas servi. Ita. Dweller. Estaglio. Voilà. C'est mon extra. Très classique. À part ça. Donc le side 3 pancratops. Au début je l'ai joué à 2. Mais Gab m'a dit au dernier moment de la jouer à 3. En gros moi j'ai joué troisième lead de base. Et deux pancratops. Il m'a dit d'inverser le ratio par rapport au rogue. Ce qui va être au début de rune. Ce qui va être chiant. Genre jusqu'à ce qu'on tombe contre les Orkust. Mais au final je suis tombé très tôt contre les Orkust. Et je les ai enchaînés. Donc ça m'a pas servi du tournoi non plus. Ça je sais pas rentrer du tournoi non plus. Pourtant ça aurait été très utile. Je pense que le side honnêtement. Il est parfait honnêtement. Mais juste. Voilà. Je suis tombé uniquement contre le seul directeur du format. Et voilà. Ça m'a pas servi. 3 twin tweester. Ça ça m'a servi. Je suis tombé contre un Thunder. Thunder. Thunder un peu MP. Thunder pur. Voilà. Ce qui est mon pire matchup. Genre normalement je peux pas gagner. Et Red l'avait perdu contre ce mec là avant. Il m'avait prévenu qu'il jouait des milliards d'MP. Il m'a dit rentre twin. Si je veux contre lui. J'ai rentré twin. Ça alors c'est la meilleure carte de side contre Orkust. C'est un peu la Nibiru d'Orkust. C'était MHS. Franchement vu la faiblesse de mon deck. Je suis obligé de jouer ça. Honnêtement. Et je laisse la main Orkust tout le temps. Post side. Parce qu'il va... A chaque fois que j'ai fait ça on m'a dit pas ce turn. Et voilà. Genre déjà le deck est pas stable de base. Il a à peu près à 56% de chances d'open un starter. C'est à dire une normal summon. En T0. En plus de ça il va avoir des mind controls. Des trucs chelous. Et voilà. Genre juste vous lui laissez la main et voilà. C'est pas grave. Ensuite les deux evenly. Donc je sais pas rentrer non plus je tournoi. Et l'order. L'order je l'ai rentré. En gros je la rentre un peu contre Orkust. Parce que je sais pas s'il va me laisser start. S'il va start je sais pas. Ça m'a fait gagner une game contre Orkust aussi. Parce qu'il m'a laissé start. J'ai bien... J'ai bien anticipé. Vous avez des... Bien sûr j'ai énormément... Ah. En rounds je l'ai déjà expliqué. Globalement c'était que des Orkust. Sauf un Troubraco. Un Lunalight Orkust. Et mon pire matchup qui est Thunder Pure. Et voilà j'ai pas perdu contre Ocon ces decks là. Donc t'as perdu contre quoi en top ? En top j'ai perdu contre Orkust. Ok. Simplement. La game était je pense pas gagnable. Pas gagnable tout court. Pas mal. Et voilà. Donc bien sûr j'ai fait la decklist avec Gabriel. Avec Brice. Tout ça on s'est concertés. Et au final ça a abouti à ça. Je sais que Brice a pas joué la même decklist que nous. Pas le même extra tout ça. Je sais pas si ça a bien marché pour lui. Il était en jour 2. Je crois qu'il a fait X3 au final. Et voilà pour moi. On a perdu la 10ème ronde je crois. Ouais c'est ça. Exactement. Et voilà. Du coup j'ai des shoutouts. J'ai des shoutouts à ceux qui m'ont prêté des cartes. Dylan. Mourad. Denis. Il va se reconnaître. Shoutout à tout le monde. A toute la type BCP. Shoutout à Lucas. On a joué des milliards de parties ensemble. Shoutout à Gabriel. Shoutout à toi Colin. Shoutout à tout le monde les gars. Et on se retrouve pour la prochaine. Ça marche. Vous pouvez trouver les autres vidéos de l'YCS sur la chaîne. Abonnez-vous. Ciao les gars.